Monsieur le maire, au regard de tout ce qu'il y a fait dans la commune, comment s'il fait qu'un des écoles en termes de gestion urbaine ? Je peux comprendre que par modestie, je n'avais pas voulu mentionner les chiffres consentis pour accompagner en fait tous ces projets. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de tout ce que vous avez mobilisé comme fonds propres ou bien avec des bailleurs, des gens soutenus pour réaliser tout cela ? Et qu'est-ce qu'il y a encore en fait, encore à faire en termes de fonds ? Parce qu'il y a cela, quelques années, nous avons été reçus dans ce même bureau par votre prédécesseur, lui c'était le côté-là qui nous a reçus. Alors, il nous avait fait mentionner que le budget de la mairie ne pouvait pas répondre à certaines exigences au niveau de la commune. Et vous, vous êtes venus, on a le sentiment que tout est là, il fallait faire, voilà. Donc, la différence, la différence c'est que pour moi, la réflexion précède l'action. La différence chez moi, c'est que la réflexion précède l'action. Qu'on soit toujours, chaque fois que je suis au bureau ici, je suis entouré de principaux collaborateurs, nous échangeons, nous échangeons, qu'on fasse toute la journée, et puis après quoi, nous avons à peu près, on sait à peu près ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à partir d'où, et ainsi de suite. Alors, pour la petite histoire, j'ai organisé ici à Kumasi, au Vieux, au Sud, tout le monde, un forum, le forum Investi la Kumasi. Quand j'organisais ceci, il y en a qui me regardait certainement par-dessus le pôle ou bien de très haut, il se disait, ben attends, il se prend pour qui ? La Côte d'Ivoire, tout entière, organise un forum ici, 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 comme Investi la Côte d'Ivoire, et lui, il fait un forum Investi la Kumasi, comme pour Saint-Gé, le forum ici. Bon, ben, je savais exactement ce que je voulais, je vous dis qu'il y a des potentialités ici, à Kumasi. La mairie a un budget, malheureusement, qui ne peut pas supporter les investissements au-delà d'un certain temps. Bon, il faut donc recourir au partenariat PPP, le salaire public-privé. Bien, et donc, Investi la Kumasi et répondait à cette exigence. Faire en sorte de venir présenter toutes les potentialités de Kumasi à nos opérateurs privés. présenter aux opérateurs privés toutes les opportunités qu'ils peuvent s'agir avec vraiment des projets bien conçus. Alors, quand je dis à un opérateur, ben écoutez, je veux un marché de fruits, un marché de fruits et légumes. Bon, il va me demander un espace. Je lui dis, bon, voilà, cet espace, il va ici. Et le reste, c'est l'opérateur. Et le fait que lui concéder un espace du domaine public sur la base d'un contrat de bail à construction, d'un bail à construction, a dit, un contrat entre l'opérateur et la mairie. Voilà, ce contrat, il est rédigé, il est examiné par les deux parties, par l'opérateur privé, par la mairie. Il est signé par les deux parties. Ensuite, il est soumis au droit d'impôt, c'est-à-dire donc, au droit de teint. Donc, c'est un contrat qui n'est pas un contrat de sous la table. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est sur la table. Et donc, ça suit la base de ce type de contrat que tout ce que vous voyez là, c'est fait. En dehors, donc, de la chefferie, du siège de la chefferie qui a été financée sur fonds de la mairie, enfin, sur le budget de la mairie. Et puis, quoi d'autre encore, il y a quelques travaux de réhabilitation, quelques travaux de réhabilitation d'école qui sont financés. Par le budget de la mairie, en dehors de ce cas, qui sont l'exception qui confirme la règle, la règle, c'est que tout ce que vous voyez, ce sont les opérateurs économiques, les promoteurs que nous avons réussi à attirer, que nous avons réussi à intéresser, qui ont vu par d'autres manières de travailler que leur investissement était en sécurité, c'est là en sécurité, sur la base, donc des contrats que nous suivons, voilà que, voilà, c'est aussi simple. Une estimation du budget, parce que vous avez pu faire ma question. Non, mais il va falloir que ce soit, il va falloir, non, mais je suis série, il va falloir que ce soit les opérateurs eux-mêmes, bon, une fois que les uns et les autres vont finir leurs investissements, parce qu'en dehors de la bouche du bois, du marché de friperie, de quoi d'autres encore, qui sont opérationnels, les autres sont en train de finir. Donc, nous, on peut tout simplement prendre leurs business plans, on peut prendre leurs business plans, pour dire telle opération fait tellement de temps, telle autre opération fait tellement de temps, ainsi de suite. Donc, les vrais chiffres, les vrais chiffres des investissements réalisés par les opérateurs ne pourront être disponibles qu'à partir des opérateurs eux-mêmes. Nous, pourrons avoir juste une idée à partir donc des chiffres qui sont dans leur dossier, les dossiers que nous exigeons d'eux, c'est-à-dire, vous êtes intéressés par tel marché, ben écoutez, envoyez-nous tel document, tel document, tel document, et celui-là, donc, c'est un document. Bon, on s'est fait une idée approximative de l'investissement que les uns et les autres, voilà, envisage-faire. Mais ça, ce ne sont que des chiffres approximatifs. C'est un vrai chiffre. Il faut attendre que les investissements soient terminés. Je ne les en prie. D'accord. Donc, on peut résister.